Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette deuxième séance consacrée à la pensée du sociologue Louis Pinteau, dont je rappelle qu'il sera présent ici, vous pouvez déjà le noter, le mardi 25 janvier, si je ne dis pas de bêtises, pour dialoguer avec nous à l'issue de ce cycle de conférences que je lui consacre. Donc, la dernière fois, j'avais fait une séance de présentation un petit peu générale de la trajectoire et de l'œuvre de Louis Pinteau. En insistant sur des livres dont je disais qu'effectivement je n'arrive pas à en reparler durant la suite de ce cycle de conférences, eh bien je voudrais ce soir et durant la séance suivante, pendant deux séances, vous parler d'un livre de Louis Pinteau qui a beaucoup compté pour moi et qui s'appelle « La vocation et le métier de philosophe », sous-titre « Pour une sociologie de la philosophie dans la France contemporaine ». C'est un livre qui a été publié en 2007. Alors ce livre, consacré à la sociologie de la philosophie, des philosophes et des professeurs de philosophie, est la version en fait actualisée et augmentée d'un ouvrage antérieur que j'avais évoqué la dernière fois, ouvrage paru en 1986, qui s'appelle « Les philosophes entre le lycée et l'avant-garde, les métamorphoses de la philosophie dans la France d'aujourd'hui ». Donc c'est une version actualisée et plus aboutie de ce livre paru une vingtaine d'années avant, mais dans lesquels on retrouve certains points communs, même si on voit qu'il a fait l'objet d'ajouts, puis aussi d'une réécriture et d'une actualisation d'ensemble. Lorsque j'ai lu ce livre, donc « La vocation et le métier de philosophe », l'année où il est paru, en 2007, cela a constitué pour moi un choc de première importance. Et je l'ai relu plusieurs fois depuis. Je crois que j'ai dû le lire cinq ou six fois. En tant qu'à l'époque candidat au concours de l'enseignement en philosophie, puis ensuite en tant que professeur de philosophie, il me semblait en effet que cette étude sociologique sur la philosophie et les philosophes et le cours de philosophie jetait un éclairage très puissant sur le milieu dans lequel j'évoluais et continue actuellement d'évoluer. En constituant la philosophie comme un objet d'étude pour le sociologue, celui-ci en révèle en quelque sorte les impensés. Pour reprendre un mot qu'aiment bien les philosophes, justement. Mais il en révèle les impensés de l'extérieur et du point de vue de la pratique sociale, ce qui produit un effet de révélation et de dévoilement qui est bien plus fort que la quête de l'impensé philosophico-philosophique. Alors, une remarque sur le titre. Le titre, « La vocation et le métier de philosophe » n'est pas choisi au hasard. Pantof, ici, un clin d'œil que tout le monde qui connaît un peu la sociologie aura reconnu à Max Weber. En 1917 et 1919, le célèbre sociologue allemand prononce en effet à l'université de Munich deux conférences également célèbres, « Wissenschaft als Beruf » et « Politik als Beruf » qu'on traduit habituellement par « La vocation et le métier de savant » et « La vocation et le métier de politique ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'en allemand, le terme « Beruf » a peut-être, certains d'entre vous qui font de l'allemand, ou en fait l'allemand le savent, a le double sens en fait de métier et de vocation, au sens d'être appelé. Latin au carré, il faut rappeler qu'en allemand, c'est le verbe « rufen », d'où dérive le mot « Beruf ». Donc on peut traduire « Beruf » à la fois comme « métier » au sens quotidien du terme, exercer un métier, mais aussi comme « vocation ». Et les deux conférences ont été rassemblées par la suite dans le petit livre intitulé « Le savant et le politique ». La différence entre la vocation et le métier est intéressante du point de vue des philosophes, entendues au sens large, c'est-à-dire les philosophes incluent également les professeurs de philosophie, car si la philosophie se vit souvent comme une vocation qui est liée à des représentations subjectives, une passion pour cette discipline et aussi un désir de transmettre, dans le cas des professeurs, donc si la philosophie se vit souvent comme une vocation liée à des représentations subjectives, donc la philosophie est aussi un métier socialement normé, codifié, avec une histoire. Par exemple, la place de la philosophie dans le système scolaire français. Nous allons y revenir. Le livre de Pintot travaille la philosophie dans les deux sens. Dans les représentations que les philosophes se font de leur vocation, à travers les discours qu'ils tiennent sur leur discipline, et dans la réalité socialement située de la pratique d'un métier. Le livre se divise en deux grandes parties d'inégale longueur. La première partie, consacrée à la philosophie scolaire, s'intitule « Initiation philosophique ». Elle occupe le premier tiers du livre, à peu près, et c'est ce dont je parlerai ce soir. La seconde partie, intitulée « Structure et figure d'un champ philosophique national » de 1972-2000, m'occupera la fois prochaine. Dans l'introduction de son livre, Louis Pintot pose un certain nombre de préalables, de méthodes, sur lesquelles j'aimerais revenir, du moins pour certains d'entre eux. Parce que bien évidemment, je ne vais pas reprendre tous les éléments du livre. Je vous invite à le lire. Je ferai un rappel bibliographique à la fin. Je dois laisser inévitablement des informations de côté. Donc, s'exposer à faire la sociologie de la philosophie, c'est en effet, inévitablement, s'exposer à de fortes réticences, voire à de fortes résistances de la part des professionnels de la profession et à d'inévitables accusations de réduction ou de réductionnisme. On reviendra sur ce terme. Pourtant, dit Pintot, la sociologie doit partir de ce qu'il appelle un postulat d'intelligibilité. La philosophie peut et doit être comprise en tant que pratique sociale au même titre que d'autres régions « hautes » du monde social. Alors il écrit à ce sujet, dans l'introduction de son livre, « Sur les objets culturels nobles comme sur d'autres, la sociologie ne fait que poser un postulat d'intelligibilité. À moins de nier la possibilité de connaître le monde social, on doit admettre que toute région, même supérieure à religion, philosophie, est justiciable d'analyse reposant sur un système ouvert de propositions généralisables et empiriquement testables. Aucun de ces objets ne doit être utilisé. Max Weber n'a cessé d'y insister. Oui, on retrouve Max Weber, dont on parlait tout à l'heure, comme porteur d'un message extraordinaire d'une prophétie. Les intérêts de la connaissance se suffisent à eux-mêmes. Le but de l'analyse sociologique est non pas donc de comprendre la philosophie mieux qu'elle ne se comprend elle-même, au sens où Kant disait qu'il fallait essayer de comprendre Platon mieux qu'il ne s'était compris lui-même. Le but de l'analyse sociologique, c'est plutôt de la comprendre autrement, en tant que pratique et activité sociale, et par là même de faire apparaître des propriétés cachées dans leur évidence même, de mettre au jour des croyances, des habitudes, des représentations et des certitudes tacites. Bref, toute une toxa philosophique, on pourrait dire, non interrogée par ce que j'ai appelé les professionnels de la profession. Lors de la séance précédente, j'avais insisté sur l'idée que l'analyse sociologique avait des affinités avec la satire et produisait souvent, lorsqu'elle objectivait les dominants ou les régions nobles du monde social, des effets comiques indéniables. Je pense que je n'aurais pas consacré un cycle de conférences à Pintot si, en plus d'avoir beaucoup appris, je n'avais pas... Et c'est également beaucoup ri en lisant ces livres et ces articles. Et c'est aussi peut-être pour ça que je les relis et j'ai plaisir à les relire. Vous vous souvenez notamment pour ceux... Alors il faut dire aussi pour ceux à qui la sociologie peut sembler quelque chose d'abstrait ou de rébarbatif qu'on rit beaucoup en lisant Louis Pintot. J'avais essayé de le montrer pour ceux qui étaient là à la dernière séance ou ceux qui ont vu la vidéo. Par exemple, à partir de cet encadré absolument mémorable sur Jean-Daniel « Une conscience en action » dans son premier livre consacré aux Nouveaux Observateurs que je citais la dernière fois. Dans l'introduction de la vocation et le métier de philosophe, Pintot aborde cette question du comique dans son rapport avec l'objectivation sociologique, en particulier donc quand il s'agit d'objets nobles comme la philosophie. Alors il écrit à ce sujet « L'objectivation ne se confond avec aucune des postures que l'on pourrait attendre d'un sociologue, ni avec la légèreté acceptable de la part d'un pamphlétaire aimable ou malicieux, ni avec la gravité triste du ressentiment. » Il note cependant, quelques pages plus loin, après avoir insisté sur l'importance pour un sociologue et dans le cas des textes, d'analyser les signes d'autorité en lien avec les contenus, plus que les contenus eux-mêmes. Il note donc « Et si un effet comique peut parfois accompagner la lecture proposée des textes, il tient non pas à quelques dispositions espiègles du commentateur, mais à la nature même de l'opération d'objectivation scientifique qui donne à voir derrière un texte conforme à des censures internes en pesant sur sa lecture, les principes d'engendrement que seule une transgression des normes de lecture permet de rendre bâton. » Autrement dit, le comique, dans le cas du sociologue, ne serait pas intentionnel, comme chez un écrivain, mais serait le résultat objectif et la conséquence en quelque sorte nécessaire de l'opération même d'objectivation sociologique qui, par le dépaysement qu'elle procure avec des objets familiers, la figure du prof de philo, par exemple, dont on va reparler, et le pas de côté qu'elle nous force à faire nous fait voir les choses sous un angle inédit prétend souvent à rire ou à sourire. Enfin, du moins, j'espère qu'arriver à provoquer ça chez vous ce soir pour vous donner envie de lire ce livre. Alors, je voudrais voir maintenant comment ces déclarations d'intention méthodologiques en viennent à s'incarner dans les analyses concrètes que Louis Pinto consacre à la philosophie et à son inconscient scolaire, puisque c'est le titre de la séance de ce soir. Donc, à partir de la première partie de son livre. Cette partie se compose de deux chapitres. Il y a un premier chapitre qui est intitulé « Une histoire incorporée » qui étudie la jeunesse historique de la discipline, donc la philosophie dans le secondaire, et l'émergence de la figure du professeur de philosophie. Et un second chapitre a pour titre « La dissertation, commencement et fin ». Et ce chapitre est plus consacré, donc, comme son titre l'indique, à une analyse de l'exercice de la dissertation de philosophie envisagée du point de vue de ces présupposés intellectuels, intellectuels, et donc sociaux. Le cours de philosophie au lycée, le cours de philo tel qu'on le connaît aujourd'hui, est en fait une invention relativement récente. Il apparaît au XIXe siècle. Et il acquiert sa forme actuelle sous la Troisième République. Sous l'influence de Kant, qui a une importance centrale en France à cette époque, « L'identité du cours de philosophie et de la philosophie comme discipline scolaire se construit, nous dit Pinto, sur un double refus. Celui de la croyance religieuse et d'une philosophie catholique à coloration cléricale d'une part, c'est que la Troisième République est assez anticléricale, et aussi le refus du positivisme ou du scientisme qui pourrait soumettre la philosophie au tribunal de la science et la subordonner à des savoirs positifs extérieurs à elle. Ce constitue ainsi... Et oui, un point, c'est qu'on peut noter que la philosophie ayant par définition, et de façon pour ainsi dire statutaire et indiscutée, le monopole de la pensée large, englobante, panoramique, le mot « philosophisme », c'est-à-dire entendu comme un réductionnisme qui serait proprement philosophique, qui est pourtant à l'œuvre souvent, comme on peut le constater. Donc le mot « philosophisme » n'est pas très courant. Ce sont toujours les sciences exactes ou les sciences humaines qui sont suspectes de réductionnisme. Et l'un des mérites des analyses sociologiques de Pinto, c'est de faire apparaître ce philosophisme, ce réductionnisme proprement philosophique, en confrontant la philosophie à son impensé social. Et on peut noter que le mot « philosophisme » existe. Il a été inventé et employé par le philosophe Vincent Descombes dans son livre « Philosophie par Grotan » paru en 1989. Donc, refus de la croyance religieuse, mais en même temps, refus du scientisme. Et donc se constitue ainsi, durant la Troisième République, le pivot de l'idéologie, on pourrait dire, du cours de philo, dans sa dimension à la fois intellectuelle et civique, ce qui est très important aussi pour les penseurs républicains de l'époque. « Le penser par soi-même » qui vient du Kant. « Le penser par soi-même hors des dogmes tant religieux que scientifiques ». Pinto écrit à ce sujet « La philosophie de classe terminale pourvu d'une fonction civique proclamait le rejet de l'hétéronomie intellectuelle ». Alors l'hétéronomie, c'est le contraire de l'autonomie. C'est le fait d'être dépendant d'un autre que nous qui va nous donner une loi. « La philosophie de classe terminale pourvu d'une fonction civique proclamait le rejet de l'hétéronomie intellectuelle et proposait le seul modèle humain capable de constituer une doctrine pour la République, ce modèle opposant la force intérieure d'un soi-pensant à toutes les forces extérieures de la servitude. Les « Je pense » de Descartes ou de Kant, notamment, permettaient de fonder et de justifier la possibilité d'une libération spirituelle à l'égard des puissances temporelles. Après avoir décrit l'émergence historique de la philosophie comme discipline scolaire au XIXe siècle, à travers un certain nombre d'éléments sur lesquels je passe, je vous renvoie au livre pour le détail, les institutions, les programmes, les textes et instructions officielles des inspecteurs généraux, la question qui se pose est de savoir comment cette histoire incorporée continue d'agir encore aujourd'hui dans le corps des professeurs de philosophie, en particulier dans le corps des professeurs du secondaire, qui en constitue la partie la plus importante. Vous savez qu'il y a actuellement 6 000, à peu près, professeurs de philosophie en France, et parmi ces 6 000, 5 000 sont des professeurs du lycée. Donc c'est de très loin la proportion la plus importante. Parmi les éléments pointés par Pintot, on trouve notamment les rapports aux sciences ou à la science. Je parlais du scientisme tout à l'heure, on le retrouve. L'un des points d'honneur des professeurs de philosophie, en effet, consiste à ne pas tenir leur discipline comme une discipline scolaire comme une autre, au même titre que le français, l'histoire, les mathématiques ou l'anglais. La philosophie, tout à la fois fondement et sommet, ça, c'est un petit peu la position souveraine de la philosophie, à la fois au fondement et au sommet, en discipline du couronnement. Donc la philosophie, tout à la fois fondement et sommet, est dotée d'une position souveraine de formation intellectuelle, morale et humaine, qui dépasse le simple objectif de l'épreuve du baccalauréat. C'est la raison pour laquelle les réformes du programme de philosophie, et on a eu l'occasion de le voir récemment, avec l'entrée en vigueur du nouveau programme 2020, dans le cadre de la réforme de Jean-Michel Blanquer, donc les réformes des programmes de philosophie créent toujours des psychodrames hystériques, dont la France a le secret. Les professeurs de philosophie voyant dans toute réforme une menace contre la liberté de penser ou une potentielle destruction de la civilisation. Alors Pintot écrit à ce sujet, « La croyance en l'existence de menaces extérieures que la société fait peser sur la liberté du penseur contribue à entretenir la représentation de la discipline comme discipline éminente dotée d'un statut d'exception. Cette croyance est au principe de discours de mobilisation produit chaque fois qu'il est question de réforme de l'enseignement, pouvant concernir une discipline dont la souveraineté doit être affirmée à l'encontre des technocrates, mais aussi des pédagogues ou autres sociologues, ayant l'outre-cuitence de supposer qu'aucun enseignement ne serait se dispensé de prendre en compte les facteurs et les conditions de la transmission des savoirs. Pintot prend notamment l'exemple de l'inspecteur général Jacques Muglioni, qui a ancré de façon définitive une idée qui fait désormais partie vraiment de la doxa des profs de philo, l'idée que la philosophie est à elle-même sa propre pédagogie et ne saurait recevoir, comme les autres disciplines, de conseils ou de prescriptions extérieures aux exigences de la pensée. Alors Pintot cite ici un article de Jacques Muglioni de 1979 qui s'appelle donc « Quel enseignement est fondé à ce lire philosophique ? » Alors voilà comment il commente cet article. Alors on a dit tout à l'heure que lorsque le sociologue commande des textes, il est moins sensible au contenu qu'aux signes d'autorité qui sont exhibés à travers ce texte. Là, c'est bien sûr un inspecteur général qui prend la plume pour penser l'enseignement de la philosophie et pour défendre la spécificité de la philosophie face au pédagogisme ou face aux sociologues. Voilà. Et donc, voilà ce qu'écrit Pintot. Dans le style auguste, sobre et aride, qui, dans la grande tradition du spiritualisme français, accompagne l'expression de la « kiertitulosui » donc la certitude de soi des maîtres, il s'efforce de marquer la distance infinie qui sépare la réflexion en actes du professeur authentique et les petites recettes de ceux qui entendraient duer toute activité professorale à une relation sociale susceptible d'être rationalisée et rêve de substituer à la tâche ardue d'enseigner les activités d'animation vaguement culturelle et de garderie, tout en ajoutant que l'enseignement philosophique n'a pas à se voir de leçons d'amateurs, journalistes politiques, journalistes ou politiques, qui se croiraient déshonorés de faire la classe, ce dont d'ailleurs, ils sont tout à fait incapables. Face aux croyances ordinaires, il fait part de sa conviction intime sur les relations entre la philosophie et son enseignement et donc on en revient toujours à la même ancienne qui n'a pas changé depuis 40 ans mais n'est-ce pas l'acte même d'enseigner qui est de sa nature philosophique ? Et combien de profs de philo j'ai entendu dire ça ? D'accord ? C'est effectivement... Voilà. Ça, vraiment, c'est sans doute un des points les plus inflexibles de la doxa des profs de philo. Alors, cette simple remarque sur les rapports entre philosophie et pédagogie le montre bien. La philosophie est une discipline scolaire qui revendique un statut extra-scolaire d'exceptionnalité, d'affranchissement des routines ordinaires de l'institution. Cela explique, pour printout, le statut extra-ordinaire, au sens strict, qui sort de l'ordinaire du prof de philo par rapport à ses collègues des autres disciplines. Et là, je trouve qu'il y a vraiment des pages très drôles et très pertinentes de Pintot sur la représentation du prof de philo, justement. Alors voilà ce qu'il dit. « Parmi ses collègues du secondaire, le professeur de philosophie paraît être quelque peu ailleurs et joue de certaines tolérances. Le droit d'être distrait, de négliger les conventions telles que l'horaire, il lui arrive de déborder dans la précipitation inspirée des dernières minutes de cours, enfin d'être impatienté par les servitudes scolaires, le bac, la rentabilité immédiate. Ces dispositions qu'on pourrait qualifier apparemment de psychologiques relèvent en fait davantage d'un aristocratisme de corps sur le plan collectif. Elles sont à mettre, donc ces dispositions, elles sont à mettre en relation avec la position de supériorité des professeurs de philosophie dans la hiérarchie platonicienne, on pourrait dire, des disciplines scolaires, c'est-à-dire au sommet on a la philosophie, tout en bas on a le sport, enfin maintenant il faut dire l'EPS, une fois je m'étais fait reprendre par une collègue en conseil de classe, donc au sommet la philosophie, tout en bas le sport, l'EPS, éducation physique et sportive, autrement dit l'esprit et le corps, vous voyez ? Et donc finalement on a toute une hiérarchie, on pourrait dire une platonicienne des disciplines scolaires, donc entre les deux il y a les mathématiques qui partagent avec la philosophie le raisonnement et l'intraction, il y a le français qui touche parfois aux idées et à l'argumentation, il y a l'histoire-géographie, les sciences naturelles, les langues, etc. Et les profs de philo sentent inconsciemment ces affinités électives, voire par exemple ce témoignage que cite Pinto parmi les entretiens qu'il a réalisés, c'est aussi l'intérêt du livre, le fait qu'il y a beaucoup de témoignages de profs de philo, anonymes évidemment, donc ça permet de bien comprendre effectivement la représentation qui se font de leur discipline et de leur métier. Alors voilà, ici on a le témoignage d'un prof agrégé 35 ans, donc région parisienne, homme, il a celle des profs et la chose la plus terrifiante à dire, c'est vraiment la misère. Il y a plutôt du respect envers le prof de maths. Avec la physique, il y a incompatibilité. Avec le prof de lettres, c'est ambigu, c'est vu comme de la sous-philosophie. Alors prenons la relation avec le professeur de lettres justement, le professeur de français. D'ailleurs aussi, il y a un enjeu de distinction sociale à dire lettres et pas français. Les professeurs de lycée préfèrent dire lettres et pour eux, les professeurs de français, c'est les professeurs de collège. Alors prenons la relation avec le professeur de lettres. Ce qui se joue, nous dit le sociologue dans cette relation, c'est une opposition finalement entre le pôle, on pourra dire masculin, dominant de la philosophie et le pôle féminin dominé des lettres. Il faut aussi rappeler que ce pôle est plus féminisé. 70% de femmes professeurs de lettres contre 50% seulement pour la philosophie. Et je voudrais citer ce passage qui me semble extrêmement pertinent et qui illustre bien le témoignage qu'on vient de citer sur la vision des lettres par le prof de philo, c'est-à-dire de la sous-philosophie. Pinto écrit « Pour être conforme à sa mission, le professeur de philosophie semble voué à refuser comme facile, frivole et futile ou dilettante les qualités mondaines qu'est prédisposée à incarner à ses yeux le professeur de lettres, toujours suspect de parler trop bien, d'être trop aimable, polissé, superficiel, etc. À la mondanité des faux féminins, le professeur de philosophie oppose des traits masculins, sobriété, sinon rudesse, censé être associé à l'effort, questionnement, à la recherche, à l'attention d'une pensée visant non à séduire mais à instruire, comprendre, réfléchir. La pensée ferme, objet de louange, doit se conquérir contre les tentations de la sensibilité littéraire associées au mou, au relâché, au plaisir rapide et immédiat. Le professeur de philosophie du secondaire peut donc être situé de manière différenciée et différentielle dans l'espace de discipline du lycée mais aussi par rapport à ses homologues dans l'espace propre de sa discipline, nous dit Pinto, à savoir le professeur d'université, d'une part, le maître de conférence ou le professeur d'université et le professeur de prépa, classe préparatoire d'autre part. S'adressant à un public par définition profane, donnant un enseignement généraliste à vocation essentiellement initiatique, le professeur de philosophie de lycée se distingue fortement de la figure du spécialiste ou de l'érudie universitaire qui est donc spécialiste d'un domaine ou d'une période ou d'un auteur. Par contre, il est beaucoup plus proche du professeur de prépa qui enseigne lui aussi à l'intérieur d'un lycée et dans des conditions relativement similaires à celles de l'enseignement secondaire. Seule la nature du public trié sur le volet, le degré d'exigence, le volume de travail demandé aux élèves et la difficulté des concours préparés sont des marqueurs de différence entre le lycée et la prépa. Et à l'intérieur même de l'espace des prépas, le professeur de philosophie en classe préparatoire littéraire secondanée, donc CAGN, correspond selon Pintot au modèle d'accomplissement professoral, notamment parce qu'il est en position médiatrice entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, puisque ces professeurs forment des élèves au concours des écoles normales supérieures qui débouchent ensuite, logiquement, pour ceux qui sont admis sur l'agrégation. Alors voilà ce que dit Pintot sur les professeurs de CAGN, de philosophie donc, les professeurs de CAGN incarnent l'idéal de l'accomplissement professoral. Ayant officiellement à préparer les élèves au concours des ENS, école normale supérieure, donc, ils contribuent à la production de l'élite scolaire et si certains participent régulièrement au jury du concours de l'agrégation, c'est parce que ce corps est doté d'une fonction médiatrice entre le secondaire et le supérieur. Soumise aux contraintes de l'urgence scolaire, ces professeurs disposent pourtant des avantages d'une liberté relative. Grâce à l'absence d'un programme portant sur des sujets érudits, contrairement à l'université, et à la présence d'un public sélectionné qui partage les mêmes modèles scolaires qu'eux, ils sont portés à utiliser la parole pour réaliser la prouesse d'une création singulière affranchie des misères de l'univers institutionnel. Une page de camp peut occuper des semaines donnant lieu tour à tour à un commentaire minutieux des mots et à des évocations suggestives de grandes questions. Le professeur de Cagnes a en effet en commun avec le professeur de lycée la référence au mythe socratique de la communication évanescente, c'est-à-dire une prouesse à renouveler à chaque heure de cours, comme le dit Pinto, donc le mythe d'une communication évanescente, comme Socrate. Vous savez que Socrate avait un enseignement uniquement oral et qui n'a jamais rien écrit et donc il y a tout un imaginaire socratique du professeur de philosophie au lycée qui doit par sa parole faire accoucher les élèves de leurs pensées, etc. Donc je disais que le professeur de Cagnes a en commun avec le professeur de lycée la référence au mythe socratique de la communication évanescente, c'est-à-dire d'une parole à la fois généraliste, personnelle et essentielle qui ne se confond ni avec la recette toute faite d'un corrigé ou d'un anabac ni avec l'accumulation universitaire et redite des notes de bas de page. Le charme spécifique du cours de philosophie en lycée et encore plus en classe prépa particulièrement en Cagnes quand le cahier des charges est rempli correspond donc à cette impression d'improvisation à la fois ingénue et instrute qui reconstruit sous les yeux des élèves la totalité du savoir. Et Pintot écrit à ce sujet « Le miracle du maître, celui qui marque durablement les élèves comme Alain au lycée Henri IV dans les années 1910 et 1920, Michel-Alexandre au lycée Louis-le-Grand dans les années 1940 ou Jean Baufray au lycée Condorcet dans les années 1950 et 1960 tient à l'art d'improviser en retrouvant dans des cheminements apparemment imprévisibles d'une méditation sans ordre du jour les thèmes et les auteurs de la tradition. C'est Kant ou Spinoza qui se profile inattendu derrière une lecture de Stendhal, un proverbe, un bon mot, une promenade en ville, un tableau, une anecdote. Cet art inspiré d'improviser, de faire des liens, de créer des paradoxes en jonglant avec les références et le sens des mots est le produit d'un habitus, d'un habitus au sens de Bourdieu, c'est-à-dire d'un système de dispositions acquises au cours des études et acquises au cours de la socialisation philosophique dans laquelle un exercice joue un rôle déterminant, la dissertation. C'est de cet exercice et des analyses que lui consacre Pinto que je voudrais parler maintenant. La dissertation joue un rôle central dans l'enseignement des disciplines littéraires en France et un rôle déterminant dans le cadre de la philosophie où elle est vraiment consacrée comme l'exercice même de déploiement d'une pensée personnelle, problématisée et argumentée en acte. Ce rôle n'a jamais vraiment été sérieusement remis en cause depuis en gros un siècle, c'est-à-dire depuis qu'elle a remplacé la question de cours dont elle n'est peut-être qu'au fond qu'une forme détournée, mais c'est une autre question. De même que Platon avait inscrit au fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, on pourrait dire, alors la formule est de moi, là, elle n'est pas de Louis Pinto, que nul n'entre ici s'il ne sait disserter. Du bac à l'agrégation, la dissertation est en effet l'épreuve raide des apprentis philosophes de tous niveaux et joue, comme le dit Pinto, un rôle intégratif. Cet exercice scolaire, écrit-il, fait partie des instruments communs par lesquels, au-delà des variations individuelles, reflétant les options théoriques des professeurs, on tente de réaliser l'intégration intellectuelle des élèves. Sa légitimité est telle que les mises en question même limitées ont jusqu'à présent échoué, comme en témoignent les récents débats sur les programmes de terminale. Et on pourrait dire que, bon, le livre date de 2007, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Et je parlais des réformes tout à l'heure. On peut remarquer que, dans la réforme de Blanquer, qui fait la part belle au contrôle continu, eh bien, l'épreuve finale de philosophie a été maintenue. Parce que, vous savez, s'ils l'avaient enlevé, pour le coup, c'était pire que d'incendier Notre-Dame. Alors, en prenant pour base de travail empirique non seulement les copies d'élèves, bonnes ou mauvaises, mais aussi les manuels, les guides méthodologiques, les circulaires officiels ou, dans le cas des concours aussi, les rapports de jury, ainsi que les statistiques sur les types de sujets qui tombent, notamment au baccalauréat, le sociologue peut produire un discours critique d'explicitation des règles scolaires et mettre ainsi au jour l'implicite sociale et l'inconscience scolaire d'une pratique qui se veut d'abord purement intellectuelle. L'un des paradoxes de la dissertation, c'est qu'elle repose, comme le note Panto, sur ce qu'il appelle une dénégation scolaire qui peut être une définition sociologique de l'excellence scolaire. En effet, la dissertation parfaite, finalement, c'est celle qui, ayant retiré les échafaudages qu'on voit dans les copies moins bonnes, obéit à une forme d'aisance naturelle, enfin, obéit avec une forme d'aisance naturelle, mais en fait acquise socialement, à toutes les règles, en prétendant apparemment s'en affranchir au nom d'une pensée libre et personnelle qui constitue, comme on l'a dit avant, l'impératif catégorique des professeurs de philosophie. Donc, Panto écrit ce sujet, « Aussitôt énoncée, la règle tente à être rabaissée au rang subalterne de technique, la cuisine. Indispensable pour guider les premiers pas des apprentis, elle ne saurait prétendre épuiser l'essentiel de l'activité philosophique qui, dans son fond, lui échappe par nature. La dénégation scolaire du scolaire est d'autant plus marquée que les disciplines sont réputées plus nobles, moins scolaires, ce qui est le cas, par excellence, de la philosophie. Donc, c'est toujours ces professeurs qui disent, mais en dissertation, il n'y a pas de méthode, il faut juste penser. L'hypothèse de Panto sur le caractère central qu'a pris la dissertation en philosophie est que, loin de correspondre à un choix intellectuel libre, elle résulte du compromis en fait entre une double exigence. Il y a, d'une part, les contraintes internes d'autoreproduction des philosophes, donc trouver un exercice commode et commun pour cette autoreproduction, donc du bac à l'agrégation, et aussi les contraintes externes qui sont liées à la présence d'un public relativement profane qui n'a jamais fait de philosophie, notamment au lycée. Et la présence de ce public implique plutôt que des questions précises et techniques, par exemple en logique ou en histoire des sciences ou même en histoire de la philosophie, le recours à de grandes questions générales qui, sur le fond, ne sont pas très éloignées des questions de cours. En tant que correcteur du baccalauréat, on peut d'ailleurs quasiment constater que le premier réflexe des élèves face à un sujet de dissertation est d'essayer de le raccrocher à des questions proches qu'ils ont vues en cours. Donc, Pintot écrit « Émanant d'un esprit à la fois naïf et savant, à la fois vierge et cultivé, le discours philosophique doit se présenter comme une sorte de recommencement sans précédent et ne peut, par conséquent, se confondre avec un discours de technicien, fût-ce celui d'un technicien voué aux spécialités les plus authentiquement philosophiques. Le péché d'érudition risque, en effet, de contredire trop ouvertement l'ambition qui est celle de la discipline, dire quelque chose de personnel, d'original et de profond grâce aux ressources de la réflexion. Alors cette contrainte implique le choix d'un certain type de sujet. Au baccalauréat, si l'on reprend les statistiques sur une trentaine d'années, donc, alors Pintot, lui, alors j'avais, bon, j'ai eu un problème avec mon diaporama, mais j'avais scanné le tableau qu'il propose. Il y a pas mal de tableaux dans son livre. Je voulais vous montrer celui-là. Donc lui, si je me souviens bien, il va de 1972 à 1996. Donc oui, ça fait 25 ans à peu près. Donc si on reprend les statistiques sur 25 ans, on constate, nous dit le sociologue, que l'écrasante majorité des sujets de philo concernent soit les grandes notions métaphysiques, traditionnelles, la vérité, la raison, la liberté, l'existence, le temps, soit les questions portant sur les fins dernières de l'individu, de la société et de l'histoire, donc la morale, la politique, le droit, auxquelles il faut ajouter une part importante de divers et de généralité hors programme pour ces deux rubriques. Alors le hors programme, depuis 20 ans, il y en a beaucoup moins, mais avant, dans les années 70, même 80, ça pouvait arriver. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que si au total, quand on prend les chiffres, on voit qu'il y a 60% de sujets qu'on pourrait dire grandes questions générales dans les années 70 et dans les années 1990, on arrive à 80%. Et on remarque aussi que si les grandes questions sont à la hausse, la part des sujets qui touchent la science, par exemple, va décroître considérablement ce désintérêt pour les questions liées à la science, pour les questions liées à la science, est à mettre en rapport avec une certaine philosophie professorale de la science, supposant ce que Plintho appelle une lucidité statutaire de la philosophie par rapport à une sorte d'aveuglement congénital et constitutif des sciences. Les sciences, qu'elles soient d'ailleurs exactes ou humaines. Puisque, selon le mot aussi célèbre que malheureux de Heidegger, passer au rang de tarte à la crème, la science ne pense pas, seule la philosophie peut penser la science et peut penser ce que pense la science en dégageant ses présupposés, ses préjugés, son impensé. Et c'est une méthode qu'on le notera, je l'ai dit, les philosophes n'aiment pas trop voir appliquer à leur propre discipline. Les philosophes veulent toujours bien traquer l'un pensée et les autres, mais pas le leur, ou alors d'une façon philosophiquement acceptable. Et sans remettre en cause et en question la représentation qui se fond de leur discipline et de sa position souveraine ou éminente. Et Pinto me semble bien sur ce sujet donc des choses extrêmement pertinentes qui, en tout cas, à moi, me parle beaucoup en tant que professeur de philosophie ayant fréquenté et fréquentant encore des professeurs de philosophie. Et je voudrais à nouveau citer un passage sur ce sujet. Alors Pinto écrit « Tout se passe comme si les sciences, affligées par un pragmatisme et un empirisme consubstantiel, étaient vouées à l'aveuglement sur leur propre fonctionnement et attendaient d'une réflexion plus exigeante la compréhension des présupposés, des implications et des fins. Pensez par opposition à l'opinion. La science se trouve, certes, avec la philosophie du côté de la rigueur et de la méthode. Mais par rapport à la philosophie, elle est du côté du fait de l'opératoire, du partiel, de l'urgence et du présent. Proche de la technique, elle est bien inférieure à la philosophie qui seule fait accéder à la signification, au fondement, à la totalité. La discipline bénéficie selon ses porte-paroles d'une prérogative de lucidité statutaire qui la distingue radicalement de toutes les autres. Enfermée dans des tâches immédiates, c'est borné. Donc, effectivement, j'aime beaucoup l'expression de prérogative de lucidité statutaire, c'est-à-dire la philosophie se donne le droit qu'elle soit de donner des leçons à tout le monde, il faut bien le dire, aux sociologues, aux psychologues, aux mathématiciens, aux scientifiques, pour leur dire, pour leur faire accéder à l'impensé de leur propre discipline. Mais finalement, ils ne remettent jamais en cause, eux, cette position souveraine d'honneur de leçons, effectivement, par rapport... Enfin, la philosophie ne remet pas en cause cette position souveraine de donneuse de leçons aux autres. Alors, la bonne dissertation de philo est, nous dit Pintot, le produit d'une fausse naïveté, ce qu'il appelle d'une ingénuité instruite. C'est une expression page 77 qui définisse un habitus cultivé auquel l'institution scolaire a imprimé sa marque. Contrairement aux autres disciplines, le sujet de dissertation de philosophie est toujours déconcertant, ambigu, il doit déclencher l'interrogation et susciter l'inquiétude emprunt qu'il est d'une ambivalence structurelle et constitutive. Pintot écrit à ce sujet « Le sujet de dissertation est cette question énigmatique, on ne sait jamais très bien ce qu'elle signifie, mais dont on sait seulement qu'elle doit en toute certitude posséder au moins une signification répertoriée. Le caractère personnel de la réflexion philosophique impose une question inédite et singulière qui ne saurait être codifiée à la façon des sujets d'histoire, le Japon de l'ère Meiji ou de sciences naturelles, la structure de la cellule, dont le déchiffrement ne contient aucune difficulté particulière. L'ambiguïté constitue la marque de cette discipline, d'autant plus légitime intellectuellement qu'elle détient une sorte de monopole institutionnel des questions insondables. et loin d'être perçue comme un malentendu linguistique ou une indétermination du discours, elle passe aux yeux des agents pour l'indice d'un emparah radical dont seul permettra de sortir un travail patient et tenace d'analyse. On retrouve ici, vous le noterez, à travers les exemples de l'histoire et de la biologie, la position d'extraterritorialité scolaire de la philosophie par rapport aux autres disciplines. La philosophie est cette discipline scolaire qui, détenant, pour reprendre l'expression de Pintot, une sorte de monopole institutionnel des questions insondables, je trouve que c'est une excellente expression, revendique continuellement de s'affranchir des routines scolaires. C'est, en quelque sorte, son identité professionnelle et institutionnelle. Et la dissertation doit être vue dans cette perspective. La religion de l'analyse de l'énoncé suppose, en effet, une sorte de dépassement platonicien des apparences, il faut sortir des fausses évidences de la caverne pour, à travers un jeu lexical méthodique et scolairement validé de signification répertoriée, passer du sens courant des mots à leur conceptualisation précise et rigoureuse. Autrement dit, il faut sortir de l'université plate, expression de page 79, par définition superficielle, aller dans la profondeur et dans l'inquiétude de la méditation. Le présupposé professoral jamais remis en cause de ce type d'exercice étant que les problèmes en philosophie se règlent toujours par la seule pensée, toujours en analysant lexicalement des termes et pas en s'en référant à l'expérience ou en faisant des enquêtes, par exemple. C'est une grande différence entre la philosophie et la sociologie. Loin d'être un exercice de nature purement intellectuelle, donc la dissertation mobilise, nous dit le sociologue, des chènes implicites de nature morale dans ces modes même de formulation, ainsi que le montre Pintour, donc en rappelant ce qu'on pourrait appeler la structure a priori des sujets de philosophie. Soit le sujet invite à définir une notion de l'expérience commune en provoquant une rupture avec la doxa, donc avec l'opinion commune la plus répandue, donc qu'est-ce qu'une injustice, par exemple. Soit le sujet invite à mettre en question les certitudes, le passé est-il nécessairement inactuel, soit encore il invite à un dépassement et à une ascension. Exemple, un artiste n'est-il qu'un travailleur. Dans tous les cas, il faut dépasser une opinion commune, basse, irréfléchie, pour se hisser jusqu'à la hauteur de la pensée profonde et consciente d'elle-même, qui ne se laisse pas avoir donc par les ombres de la caverne et les fameuses tentatives de réduction dont on a parlé avant. Face au réductionnisme menaçant, notamment le fameux épouvantail du scientisme, il importe tout particulièrement dans le troisième type de sujet si fréquent au baccalauréat, x n'est-il que y ou peut-on réduire x à y, de réaffirmer une échelle hiérarchique pour des valeurs menacées d'affaissement ou d'écrasement. Pinteau écrit « Ces sujets enferment plus ou moins explicitement réduire ne que etc. la consigne de restaurer l'échelle hiérarchique menacée d'écrasement. Ils sont l'occasion de rappeler ce qu'il n'aurait jamais fallu oublier, à savoir que la personne n'est pas réductible à la société, ni l'homme à un animal, ni l'artiste au travailleur, ni la justice à l'État. Il est ainsi pour le moins étonnant de voir que derrière une revendication de liberté intellectuelle, les sujets de dissertation de philosophie sont en fait extrêmement codifiés dans leurs attentes et directifs dans leurs énoncés. Et dans le cas du baccalauréat, c'est particulièrement évident. L'un des apports du travail de Pinteau sur cette question consiste à dire, si l'on voulait résumer, que derrière les distinctions conceptuelles, il y a en fait toujours des hiérarchies morales de type haut-bas avec une consigne implicite. Il faut atteindre le haut, s'élever en dépassant le bas. D'ailleurs, ça nous renvoie à cette idée de hauteur, comme je le disais tout à l'heure, à la position de la philosophie dans la hiérarchie des disciplines scolaires qui est toujours en haut. Au-delà même des sujets, cette hiérarchie morale donc entre les termes haut et les termes bas se retrouvent et se vérifient dans la distribution même des notions au programme de philosophie dans les lycées. Alors là, Pinteau cite une version un petit peu antérieure des programmes par rapport au nouveau programme, mais il y a des idées des notions qui en tant que telles ne sont plus au programme de philosophie des lycées, mais son analyse demeure quand même pertinente malgré tout. Alors il écrit « Le terme haut est toujours du côté du savoir et ou de l'autonomie, tandis que le terme bas est toujours du côté de l'ignorance et ou de l'hétéronomie. Ainsi, dans les programmes contemporains de Terminal, la plupart des termes peuvent être situés d'un côté, la conscience, la culture, le jugement, l'idée, le sens, la vérité, le droit, la justice, le devoir, la volonté, la personne, autrui, la liberté, ou de l'autre, l'inconscient, le désir, les passions, l'illusion, la nature, l'imagination, l'irrationnel, la violence. Ces concepts sont-ils également valorisés en vue de l'exercice d'une réflexion autonome ? Engendrés selon un même principe, les oppositions du discours philosophique renvoient plus ou moins les unes aux autres. Les passions menacent la raison, comme la nature, la culture, comme l'instinct, l'intelligence, comme le déterminisme, la liberté, comme la violence, le droit. De même, ce qui est légal ne se confond pas avec ce qui est juste, la morale avec l'État ou la foi avec la superstition. Comprendre un concept, c'est repérer... Alors vous voyez, ça c'est intéressant parce que comprendre un concept, c'est une question typique de professeur de philosophie. Là, Pinto ne montre qu'avec la sociologie, on peut, si j'ose dire, comprendre autrement, ce que c'est que comprendre un concept. Comprendre un concept, c'est repérer ses propriétés de position dans la hiérarchie. Si le terme supérieur a pour propriété de ne pouvoir être réduit au terme inférieur, celui-ci a pour propriété de ne pouvoir ni être ni être conçu sans le premier. Ainsi s'explique la fréquence dans certains domaines de sujets invitant à examiner si les déterminismes observés permettent vraiment d'épouser la signification d'une conduite humaine. On pourrait sans doute interpréter cette opposition inconsciente hiérarchisée entre, pour le dire vite, un pôle du bien et un pôle du mal comme un reliquat de la Troisième République, époque dans laquelle, je le disais au début, le cours de philosophie a pris sa forme actuelle et où l'enjeu de la morale, la fameuse morale républicaine, était centrale dans le cadre de cette discipline qui devait offrir en plus d'une invitation à la réflexion, une édification morale et une émancipation des dogmes tant religieux que scientifiques au nom de la toute-puissance d'un moi-pensant. L'un des impératifs catégoriques, pour reprendre l'expression de Kant, de cette morale intellectuelle est que, précisément, tout dans le discours dissertatif doit être réglé et ordonné selon l'ordre des raisons conceptuelles pour dégager des relations d'essence immuables en ignorant ainsi les zones de contingence et de probabilité empirique. Ignorant les zones d'incertitude, les degrés de probabilité, les régularités tendancielles, le discours philosophique se détourne de la plupart des vérités de fait, sauf à en dégager plus ou moins bien quelques relations d'essence. C'est la possibilité de la mise en concept qui donne leur valeur philosophique à des sujets tels que « Pouvons-nous désirer mourir » ou « Existe-t-il une nature féminine ? » Sujet de Bac aux années 1970, qui ne pourrait plus tomber maintenant, d'ailleurs. « La posture de déchiffrement conforme porte à ne rien attendre, sinon une illustration des résultats d'une enquête historique ou sociologique, analyse des taux de suicide, analyse des inégalités par sexe. » Car ceci étant nuancé, révisable et ouvert, on ne pourrait en tenir compte sans risquer d'ancrer dans une situation spécifique un discours qui se définit par leur refus de la contingence et de l'anecdote. Contingence, anecdote, encore deux mots situés du mauvais côté de la barrière dans le répertoire philosophique validé en dissertation. On pourrait du reste se demander si cette obsession de l'analyse des termes du sujet, bien l'un d'être formatrice, ne fait pas prendre aux élèves et aux étudiants de mauvaises habitudes en les entraînant finalement à faire semblant de parler de sujets qu'en fait ils ne maîtrisent pas et en remplaçant la précision des savoirs empiriques par l'habileté rhétorique dans le maniement de la langue. Ça serait peut-être un effet, je pense, assez pervers du cours de philosophie. Ce qui impressionne en effet chez le philosophe, c'est qu'il peut parler de n'importe quoi avec autorité. Mais dès qu'on rentre dans les détails, on se rend compte que les choses deviennent en général un peu plus compliquées. Parler par exemple du raisonnement mathématique avec assurance et choses aisées, expliquer même simplement un théorème mathématique ou un concept mathématique précis en le recitant historiquement dans le développement de la discipline l'est déjà beaucoup moins. Il faut de la patience, de l'humilité, de la curiosité, du travail, une sortie de la routine. Autant de dispositions que la plupart des professeurs de philosophie, pour ce que je peux en connaître, n'ont pas ou pas beaucoup ou pas assez. Et pourquoi le désireraient-ils ? La méthode dissertative les rend omniscient. La dissertation suppose donc qu'on l'a vu, une morale de type aristocratique, un sens de ce qui n'est pas et de ce qui est élevé. Elle suppose aussi de façon sans doute indissociable une esthétique. Là encore, c'est l'un des apports, à mon avis, décisifs du travail de Pinto, de montrer que derrière le travail prétendument intellectuel et apparemment argumentatif de la dissertation de philo, ce qui se joue, ce sont des chaînes de perception esthétique. D'ailleurs, on sait que dans la pratique indigène professorale, la belle copie surclasse la bonne copie. Pinto écrit à ce sujet, « L'excellence philosophique se caractérise par tout ce que l'on associe habituellement au goût, un sens du concevable, de l'indécent et de l'incongru, de ce qui va ensemble et de ce qui jure qu'il s'agisse comme ici de concepts, d'auteurs ou de contenus illustratifs. L'élévation vers les régions sublimes de l'esprit n'est que l'une des formes spécifiques au travers desquelles s'accomplit le sens social et de la tenue. » Là, on sent que derrière cette phrase, derrière cette analyse, il y a bien évidemment le pourdieu de la distinction. Derrière la compétence intellectuelle, l'aptitude à raisonner et à argumenter, il y a donc en fait un tact de nature esthétique, un sens de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, qui suppose toute une éducation et une socialisation préalable. C'est ce qui permet de comprendre que, et c'est là, me semble-t-il, le fond de la thèse de Pinto, loin d'être une disposition purement intellectuelle, la disposition philosophique est une disposition socialement acquise puisqu'elle suppose à travers une éducation et une socialisation préalable un usage réfléchi de la langue et un détachement aristocratique par rapport à l'urgence de la pratique, ce que Bourdieu appelait la scolée. Il reprenait le terme grec scolée qu'on a traduit en latin par otium et qu'on a traduit souvent par loisir. La scolée, c'est le temps libre et libéré des urgences de la pratique qui permet de créer une disposition purement contemplative. On peut ainsi comprendre les élèves qui n'y arrivent pas ou qui sont, comme on dit, nuls en philo, particulièrement en série technologique. Pinto écrit à ce sujet les sujets les plus démunis sous le rapport de l'héritage culturel doivent subir une invalidation des usages linguistiques réputés vulgaires qui étaient les leurs, sans être pour autant en état d'accéder aux exigences d'un genre discursif savant. Non, qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Simplement, insensibles à la valeur des exercices de dépassement que l'on attend d'eux dans les dissertations et les commentaires, ils paraissent ne pas comprendre ce qu'il y a à comprendre, qu'on comprenne trop littéralement ou trop scolairement ou trop approximativement. La dissertation philosophique suppose en effet une aptitude à jouer avec les mots et leurs différents sens, à les mettre en relation selon des critères d'implication logique, distinction, opposition. Et elle suppose également une évaluation des chances de profit scolaire liées à un mot, un concept ou à une doctrine qui est située dans la hiérarchie des valeurs philosophiques à un moment donné et dans un contexte donné. C'est ce degré d'information et d'utilisation pertinente de ce qu'on pourrait appeler la bourse des valeurs philosophiques scolaires qui va déterminer également la valeur de la dissertation. Pinto écrit à ce sujet « S'il faut savoir ce que veut dire raison chez différents auteurs, il faut aussi saisir que raison vaut beaucoup plus que passion et un peu plus depuis Kant ou Hegel que entendement ou que intelligence plus moderne plus technique ou encore que le kantisme vaut davantage que la sagesse de Montaigne ou que la caractérologie de Le Seine. La subversion des hiérarchies qui visent à agir sur les principes de formation des prix fait partie du jeu. Il en va ainsi de la stratégie kirkegardienne de réévaluation de la passion au dépend de la raison du subjectif au dépend de l'objectif dont le profit différentiel vient de son écart par rapport à la hiérarchie tenue pour traditionnelle. Bref, c'est à l'économie des pratiques symboliques que se rattache la pratique dissertative conduite orientée vers des profits et qui pourtant doit peu au calcul conscient. Elle s'apparente au goût et le goût fait intellect. On peut retenir cette définition de la dissertation de philosophie comme le goût fait intellect car elle permet de comprendre par contraste les fautes de goût de certaines copies notamment, encore une fois, mais pas seulement en série cactologique. Les fautes de goût de certaines copies qui ne mettent pas assez le réel, trivial et concret à distance qui est la marque par excellence du sens de la tenue philosophique qui se définit contre le commun, le sens commun, l'opinion commune. Ainsi, par exemple, de la référence à la fameuse dialectique du maître et de l'esclave dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel en 1807, donc c'est un passage très très célèbre de Hegel, Pinteau écrit « Alors que l'amnésie savante à l'égard des références quotidiennes permet de s'en tenir par exemple à ce que Hegel dit du travail de l'esclave et détourne de s'interroger sur ce dont il ne parle pas, le contenu de ce travail, certains interprètes ont une attitude plus réaliste. » Donc là, il cite une phrase d'une copie de Bach « Ainsi, dans l'exemple de Hegel, l'esclave se découvre des capacités à faire l'oropat, le ménage, par des travaux dont il ne soupçonnait pas l'existence lorsqu'il était combattant. » Alors on a là un bon exemple de faute de goût au dissertatif comme il y a des fautes de goût vestimentaires. Ça grince, ça jure, ça sonne faux ou mal. Le correcteur fait la grimace et dégaine son stylo rouge. Pourquoi ? Parce que le réel trivial et concret, il nous dit Pintaud, vient éclabousser la réflexion, la pureté de la réflexion conceptuelle tel un paix bruyant au milieu d'un concert de musique classique un petit peu. Et il écrit « Pareil discours accable son auteur à la façon d'un stigmate. S'il n'a rien d'absurde dans le registre du sens commun qui enferme la possibilité de s'interroger sur ce que fait l'esclave, il suscite dans une copie de philosophie un effet de dissonance par la confrontation qu'il produit inattendu pour les philosophes de profession entre un concept qui vaut par différence comme dit Saussure, linguiste donc, et des référents concrets qui devraient toujours être plus ou moins neutralisés. Même sur ce point, il faudrait ménager des deux clés puisque le travail de type artisanal serait moins incongru que le travail ouvrier et celui-ci à tout prendre moins déplacé qu'un travail domestique que surcroît accompli par un homme parce qu'il nous est dit dans cette copie que l'esclave fait le repas et le ménage. À travers ses analyses sur la dissertation, le sociologue, et donc ce sera mon dernier point pour ce soir, entend également montrer une chose. Les dissertations de philosophie ratées, les mauvaises copies que les professeurs évaluent souvent en termes de lacunes culturelles, de manque d'intelligence, d'incapacité à argumenter sont le signe et peut-être le symptôme d'une tentative impossible. Les élèves les plus dépourvus des compétences requises et acquises la plupart du temps majoritairement en dehors de l'école, on retrouve le diagnostic de Bourdieu et passeront dans les héritiers en 1964, les élèves donc les plus dépourvus des compétences requises tentent, dans le cas où ils jouent le jeu ou tentent de jouer le jeu, de s'acquitter d'un exercice dont, faute de moyens, il leur reste l'image, à savoir qu'une dissertation de philo doit être conforme aux ambitions hautes qui caractérisent la culture savante. On retrouve toujours l'idée de l'élévation. Pinto conclut ainsi son chapitre sur la dissertation en listant les stratégies... Alors tout ça doit être tenu entre guillemets parce qu'on est dans ce qu'on appelle un habitus donc c'est pas une stratégie consciente. Donc il conclut son chapitre sur la dissertation en listant les stratégies plus ou moins désespérées des élèves du secondaire pour montrer qu'ils font de la philosophie alors qu'ils n'en ont à l'évidence pas les moyens. Ces stratégies non conscientes ou non totalement conscientes peuvent être résumées à travers un petit répertoire de gestes que tout professeur de philosophie qui, comme c'est mon cas, a déjà corrigé le baccalauréat, pourra évidemment reconnaître. Alors, première stratégie, réprimer les choses basses liées au monde social et au contraire exprimer sa vénération pour les choses élevées, la connaissance, la sagesse, l'homme, l'univers. L'une des variants de cette attitude, c'est ce qu'on pourrait appeler le moralisme. On va critiquer l'égoïsme, le matérialisme de notre société actuelle et les instincts qu'il faut combattre et auxquels, bien entendu, l'homme ne saurait être réduit. Deuxième stratégie, manifester une sorte de bonne volonté savante à travers une intention redoublée et obsessionnelle aux mots d'étymologie, différents sens, différents usages. Le problème est que cette exploration lexicale, purement décorative, n'est suivie, en général, d'aucune hypothèse de lien ou d'articulation entre ces différents sens de façon problématisée, comme disent les professeurs. Donc, on est dans une sorte d'exhibition, de dispersion lexicale qui constitue à soi-même sa propre fin. Alors, exemple, il n'y a pas que l'histoire humaine, la nature a aussi son histoire, ainsi que l'histoire et la géographie, l'histoire politique, l'histoire de la région, l'histoire philosophique. Donc, un extrait, une copie de séries technologiques. Troisième stratégie de ce que j'ai appelé, là, à l'expression et de moi, l'énergie scolaire du désespoir. comment rédiger une dissertation quand on n'a pas les moyens, en fait. Stratégie de survie, donc, survivre en association à tout prix et au forceps des rémunicances de cours à un terme de l'énoncé, de mots, concepts, donc raison égale, Descartes, inconscient, alors il faut parler de Freud, etc., etc. Dire, quatrième tentative, dire quelque chose envers et contre tout en se raccrochant à des contenus stéréotypés, des expériences vécues, des figures ou événements de l'actualité médiatique, des tartes à la crème un peu emblématiques, Socrate, Jésus, Einstein, Hitler, ou l'inévitable Joconde dans les dissertations sur l'art, toujours en terminale, à un moment, quelqu'un qui parle de la Joconde, d'accord. C'est, partie de ces espèces de tartes à la crème vraiment emblématiques. Alors, Hitler, c'est le mal, Einstein, c'est la science, etc., etc., c'est-à-dire une espèce de figure, un petit plan imposé comme ça, et donc, se référer à tout ça ou à n'importe quel exemple dépourvu de toute valeur ajoutée sur le plan conceptuel ou culturel. Cinquième stratégie, cette fois-ci, on pourrait dire stratégie de délégation, déléguée à des personnes autorisées, les médecins, les philosophes, les scientifiques, le pouvoir de se prononcer sur les questions compliquées, donc en se dédouanant ainsi de sa responsabilité sur fond de déférences culturelles. Alors, un exemple d'une copie de séries littéraires où l'élève écrit « La réalité des choses n'appartient qu'à ceux qui possèdent une connaissance très poussée. C'est cette connaissance qui permet de faire la différence entre le philosophe et le non-philosophe ou dans le domaine religieux, entre l'initié et le non-initié et le profane. Ce sont grâce à leur connaissance supplémentaire par rapport à la moyenne qu'ils parviennent à la réalité. » C'est une dissertation sur la vérité. Donc voilà, sorte de stratégie de délégation et de déférence. Voilà, il faut... Laissons ces grandes questions aux gens qui savent. Donc ça implique, voilà, moi, je n'ai pas à me prononcer sur ça. Et enfin, tout simplement, fuir. La stratégie de la fuite, comme disait Henri Labori dans son livre « Éloge de la fuite ». Donc fuir. Alors fuir, notamment par la mobilisation un peu sans espoir et mille fois déconseillée par les professeurs du « ça dépend » qui nous dit bientôt « Alors le « ça dépend » des élèves, ce n'est pas tant une profession de foi relativiste, même si elle est vécue comme telle, parce qu'il y a en fait un mécanisme de projection professorale qui tend aussi à imputer aux élèves des positions philosophiques plus ou moins spontanées de « x » sont relativistes. Ben non. En fait, c'est plutôt « ça dépend », c'est plutôt une sorte de défi lancé au juge aussi. Alors, voilà, exemple, chacun peut en avoir une notion différente, ce qui rend la discussion impossible dès le départ. Ou bien, tout dépend de la personne, de son jugement. Cette stratégie, donc en grande partie inconsciente, encore une fois, permet, comme l'évocation nostalgique de l'état d'innocence culturelle, la figure de l'enfant, du fou, de l'animal, de l'ermite ou du marginal, cette stratégie permet de se soustraire finalement aux exigences argumentatives attendues dans l'exercice de dissertation et notamment la cohérence et l'explicitation des désaccords. Avec cette dernière stratégie, on est vraiment à la limite de la bonne volonté scolaire et de la contestation de la pertinence de l'exercice. Pour conclure d'un mot, on aura pu voir à travers la première partie de la vocation et le métier de philosophe, l'importance de l'inconscient historique et de l'impensé scolaire dans la place qu'occupe une discipline comme la philosophie en France. Dans un passage du film de Pierre Carles « La sociologie est un sport de combat », Bourdieu déclare à un moment qu'un professeur en apprend plus sur son inconscient en lisant une histoire du système scolaire qu'en lisant l'œuvre de Freud. Et c'est bien l'effet que peut produire la lecture du livre de Panto sur un professeur de philosophie, c'est en tout cas de façon indéniable l'effet qu'il a produit sur moi. La question est de savoir pourquoi beaucoup de mes collègues dont je constate souvent qui n'en ont jamais les entendu parler ne le lisent pas ou ne veulent pas le lire. Alors, quelques conseils bibliographiques pour ceux qui voudraient poursuivre la lecture de Louis Panto ou poursuivre autour de ce thème de la philosophie scolaire. Donc, le livre « La vocation et le métier de philosophe » pour une sociologie de la philosophie dans la France contemporaine a été publié en 2007 au Seuil Collection Libère. Version antérieure de ce travail qui est disponible aussi « Les philosophes entre le lycée et l'avant-garde, les métamorphoses de la philosophie dans la France d'aujourd'hui » Ça, c'est chez l'Armatan Collection Logique Sociale paru en 1986. J'avais parlé lors de la séance précédente des articles de Louis Panto. Panto a écrit 150 articles à peu près. Alors, je voudrais vous en conseiller deux pour qu'ils soient en lien avec le thème. Bon, après, souvent, ces articles sont repris pour devenir dans un recueil pour devenir le chapitre d'un livre. Alors, deux articles qui sont disponibles gratuitement sur le portail kern.info. Article de 1998 qui s'appelle « Épreuve et prouesse de l'esprit littéraire ». Ça, c'était dans les actes de la recherche en sciences sociales. Et un article plus récent de 2003 paru dans la revue « Le philosophoir » et également disponible en libre accès sur le portail kern.info « La philosophie, un objet pour le sociologue ? » Point d'interrogation. Alors, je sors un petit peu de Louis Panto, mais je vous indique que j'ai moi-même travaillé... Enfin, je vais publier un livre à la rentrée 2022 justement sur les mythes du cours de philo au lycée. et dans le cadre de ce livre, oui, de ce livre, j'ai lu avec intérêt le livre de Serge Kosperek qui s'appelle « La guerre des programmes, 1975-2020, l'enseignement de la philosophie, une réforme impossible ». Donc ça a été publié chez Lambert Lucas, un livre qui est très complet et très intéressant sur l'histoire des programmes de philosophie depuis 45 ans à peu près, sur les luttes, justement, sur les luttes internes, sur tous les enjeux qu'il y a derrière l'enseignement de la philosophie et la définition des programmes de philosophie. Autre livre aussi sur lequel j'ai travaillé et qui entre dans le cadre de la réflexion de Pinto sur le mythe du maître, justement, du maître de philosophie. Alors un livre sous la direction de Jean-Marc Choubert et Gilles Perponce qui s'appelle « Portrait de maître, les profs de philo vus par leurs élèves ». Donc ça, c'est chez CNRS Éditions. Ça a été publié en 2008 et c'est une bonne base de travail pour voir comment fonctionne en philosophie la mythologie du maître, particulièrement dans le cas de profs de cagnes, dans le cas des profs de cagnes parce que là, ils sont bien représentés. Je signale également, alors ça, c'est plus dans les actualités, la parution du livre de Jacques Bougresse, « Les foudres de Nietzsche » et l'aveuglement de ses disciples aux éditions hors d'atteinte, collection « Faits et idées ». C'est paru il y a quelques jours comme j'avais consacré un cycle à Jacques Bougresse il y a deux ans. C'est son premier livre posthume, malheureusement. Et c'est un livre très intéressant, justement, dans lequel il s'intéresse à la question du Nietzscheisme de gauche et pourquoi est-ce qu'on a fait de Nietzsche un penseur de gauche ? Enfin, pourquoi est-ce que la gauche intellectuelle française à un moment s'est revendiquée de Nietzsche alors qu'une lecture précise de Nietzsche montre que ce n'est vraiment pas pensable ? Donc sans doute, Nietzsche n'est pas un auteur d'extrême droite, mais ce n'est absolument pas un penseur de gauche. Donc je vous conseille, notamment si vous intéressez à Nietzsche, de lire ce livre qui est très intéressant. Et donc je vous rappelle que l'université populaire d'Issey-les-Moulineaux est sur Facebook, que vous pourrez voir les actualités liées aux conférences. Je vous rappelle également l'existence de ma chaîne YouTube à mon nom, sur laquelle vous pourrez revoir les vidéos des conférences de l'UCLIM depuis le début, ainsi que d'autres vidéos liées à mon actualité éditoriale. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le 23 novembre pour parler de la suite de la vocation et les métiers de philosophe. Donc cette fois-ci, on parlera de l'évolution du champ philosophique français entre 1970 et 2000. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, madame ? Oui, géomètre, c'est apprendre au sens de mathématicien. Alors il faut rappeler que pour Platon, les mathématiques, c'était ce qu'on appelle une propénotique. Une propénotique, c'est un mot qui veut dire un enseignement préparatoire, un enseignement qui prépare un autre enseignement. Et dans l'académie de Platon, alors si on veut schématiser un petit peu, on dirait qu'il y avait des sortes d'espèces de concours d'entrée où, comme aujourd'hui d'ailleurs, les mathématiques jouent un très grand rôle. Vous savez qu'aujourd'hui, les mathématiques jouent un rôle absolument central dans la sélection scolaire. Et déjà, chez Platon, il y avait l'idée que les mathématiques étaient une propénotique à la philosophie. Pourquoi ? Parce que les mathématiques nous confrontaient à l'abstraction et avaient l'avantage pour Platon de nous apprendre à nous détacher du monde sensible. Et qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie pour Platon ? C'est se détacher du monde sensible pour s'approcher du monde des idées, du monde intelligible. Donc c'est pour ça qu'au fronton de son académie, il a mis cette célèbre phrase « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ? » Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est bon ? Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501